Alors, ce soir, on parle de Jelly Plate. Je vais vous montrer l'outil d'enlignement, de placement avec la Jelly Plate. Alors, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon atelier. J'ai préparé des impressions pour vous, des cartes, des modèles avec le pan-pastel. C'était la première fois que je pratiquais ça, alors j'ai bien hâte de vous montrer ça. Bonjour Céline. Ok, alors on est déjà une trentaine de personnes. Je vais vous dire que je suis Josée Plussier, artiste peinte chez Pinceau à Québec. Et Pinceau est une école d'art où on vend tout le matériel dont je vais vous parler ce soir. Et après le vidéo aussi, j'envoie toujours la liste de matériel à Pinceau. Donc, quand vous commandez, si vous avez des questions, si vous appelez, ils peuvent vous renseigner. Et Bruno la met un petit peu plus tard avec le vidéo sur Facebook. Et les vidéos sont toujours disponibles aussi. On se fait demander ça souvent. Vous pouvez les revoir sur Facebook. Vous pouvez les revoir aussi sur, voyons, le YouTube de Pinceau. Parce que, excusez, Pinceau à YouTube, une chaîne YouTube. Alors, vous pouvez rentrer ça dans vos préférés et suivre les vidéos aussi sur le YouTube. Si vous voulez les revoir à nouveau. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? J'ai le site, on a un site internet au www.pim-so.com où vous pouvez acheter ce matériel-là. Vous créez un compte et vous le commandez en ligne. Je sais qu'en tout cas, on a beaucoup de compliments sur le service, la livraison. Alors, on veut continuer ça. On veut que vous soyez là. Aussi, on a le pinceau Tinkific. Alors, les cours en ligne, vous voyez derrière moi l'affiche. Mais là, c'est écrit tout petit. Ariel, elle va me préparer une affiche plus grosse pour que je puisse vous le mettre en arrière de moi. Puis, si vous voulez le noter, c'est le p-i-n-so.tinkific.com. Et sur ça, vous avez tous les cours en ligne, dont le projet qui est derrière moi ici, que j'ai fait ma démo. J'ai mis là juste pour avoir des couleurs en arrière de moi. Mais c'est le projet Carousel et ça, vous pouvez l'acheter encore en ligne si vous voulez avoir vraiment le direct de quand je l'ai fait. Vous avez toutes les étapes, toutes lancées. C'est très facile. C'est très bien structuré comme site. Alors, on tourne ça. Puis, je commence à vous montrer les petites choses que j'ai à vous montrer sur ma table. Et là, vous voyez des choses que j'ai préparées déjà toutes faites. J'aime bien vous montrer vers où je m'en vais dans mon direct aujourd'hui. Alors, vous voyez un peu les produits finis. Bien, des idées de produits finis, en fait. Parce que j'ai fait les impressions. L'outil de placement, c'est ça qui me permet de faire. C'est-à-dire de faire des superpositions d'impression, une par-dessus l'autre. Mais d'être sûre que j'arrive au même endroit. Alors, ça me permet d'utiliser des pochoirs comme celui-ci avec une découpe. Ça, on en a encore quelques-uns chez Pinceau. Puis, Ariel, elle m'a dit que c'était encore disponible, qu'elle pouvait en commander. Si jamais ce pochoir-là vous intéresse, c'est un petit pochoir 6x6 comme ça. Puis aussi, moi j'en ai préparé avec des découpes en taille VEC. Alors que j'ai utilisé avec l'outil de placement aussi. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je ne les enverrai pas trop loin. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Je vais le mettre là. Ici, ça en est un aussi que j'ai fait avec l'outil d'emplacement. Puis, mon papier taille VEC que je me suis découpé un personnage dedans. Le taille VEC, c'est un papier comme ça. C'est vraiment le... Il y en a une qui me dit après-midi, le T-VEC. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est vraiment le papier avec la texture. On le vend chez Pinceau en feuilles toutes blanches. Et vous pouvez peindre là-dessus. J'avais fait des enveloppes pour les cartes l'année passée pour celles qui me suivent depuis un petit bout. Mais je pense que là, ça, ça va être trop compliqué de vous expliquer comment j'ai fait ça aujourd'hui. Parce que je veux vraiment parler du pan de pastel. Je vais probablement refaire un direct pour vous montrer comment faire ça. Puis, il y a des petites idées avec le taille VEC. Mais je peux vous l'expliquer quand même un petit peu. En fait, j'ai pris une feuille de revue que je ne trouve plus. Malheureusement, j'aurais aimé vous montrer l'image originale duquel je suis partie. Mais vous voyez que c'est un mannequin à côté sur un mur. Donc, je suis venue tracer mon dessin, le contour du personnage sur mon taille VEC. Puis, je l'ai découpé précisément avec un exacto où j'ai coupé. Et je m'en suis servi comme cache pour faire des superpositions avec mon impression. Ça fait que ça, ça vous donne une idée de façon de faire. Mais avec les petits pochoirs que je vous ai montrés tantôt, je peux faire à peu près la même chose. Je vais juste les garder proches de moi, eux, pour pouvoir vous les remontrer. Fait que comme ça, ce serait une belle image que je pourrais découper juste le contour du personnage pour me faire un taille VEC. Je vous montrerai ça pour le... comment faire ça. Si vous voulez, pour l'instant, vous pouvez vous procurer ça ou vous pouvez utiliser des formes plus faciles. Peut-être comme un petit cœur comme ça que j'ai découpé dans le taille VEC. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, pour la... Puis là, après que je vais vous avoir montré l'outil de placement, je vais vous montrer pour travailler avec le panne-pastel. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait des superbes impressions avec le panne-pastel. Et je peux aller chercher deux impressions. Fait que ça, ça a été fait avec le même dépôt de panne-pastel. Là, je ne vois pas s'il y a eu d'autres. Non, il n'y en a pas eu d'autres. OK. Bonjour, Karine. Alors, c'est ça. J'ai appliqué mon panne-pastel une fois. Puis, il y a tellement de pigments dans le panne-pastel que je peux aller chercher deux impressions. Alors, c'est ce que je vais vous montrer après avoir utilisé l'outil de placement. J'en ai fait une aussi comme ça, avec le panne-pastel puis de la peinture dorée. Ça fait joli aussi. Alors, vous allez voir ce que ça va nous donner. Et bon, alors là, j'ai ma Jelly Plate qui est la plus ancienne, en fait, que j'ai utilisée parce que c'est une 8 par 10. Moi, j'aime bien ce format-là. Alors, ça pourrait être une 6 par 6. Ça peut être n'importe quelle grandeur. En fait, l'outil de placement, c'est ça ici. C'est un petit cadre en plexiglas avec une bordure qui fait que je vais pouvoir accrocher à côté ma feuille et avoir toujours le même placement sur mes cartons. Alors, ici, mais là, je ne pouvais pas vous montrer tout ça aujourd'hui sans avoir préparé des étapes. Alors, j'ai des étapes de fait sur mes cartons. Ma première étape sur ces cartes-là, c'est que j'ai roulé une couleur rose, comme ici, rose pâle avec un violacé, que j'ai roulé tout simplement. Et je suis venue chercher ce rose pâle-là sur mon carton. Ça fait que j'avais roulé une partie ici sur mon coin de Jelly Plate. J'ai placé mon cadre. J'ai imprimé le rose pâle. Ensuite, celui-là, j'avais roulé un turquoise, un jaune pour faire un fond. Ensuite, j'ai roulé du rose vif, comme ça, sur ma plaque. Et j'ai mis le pochoir. Bon, je devais l'avoir mis de l'autre sens, là. Mais j'ai mis le pochoir comme ça. Et sur le carton avec le rose, je suis venue repositionner exactement au même endroit pour avoir les ronds en premier. Ensuite, j'ai enlevé mon pochoir. Oups, je vais l'envoyer, là. J'ai enlevé mon pochoir. Et avec le fantôme qui restait, je suis revenue repositionner avec mon cadre aussi pour arriver exactement à la même place, pour avoir un fond avec des motifs. Alors ça, ça vous donne un peu une idée de comment j'ai fait ces motifs-là. Vous voyez que lui, ici, ce cœur-là, c'est le même genre de fond. Ça, c'est le même genre de fond que j'ai là. Ensuite, quand je veux avoir un motif, exemple comme mon petit cœur ici, si je veux l'avoir à peu près le centre de mon carton ici, bien, je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir être certaine que je suis placée au bon endroit, même si je ne vois rien à travers de mon papier. Fait que je vous montre ça. Je commence par pousser un peu mon cadre, mon outil de placement. Et je mets une petite couche de peinture. Ici, c'est le bleu phtalo. Puis lui, j'avais fait une couche unie. Je vais le faire pareil parce que des fois, c'est dur de reproduire la même chose. Il fallait que je me planifie comme il faut pour savoir quoi vous faire. Fait que je ne veux jamais non plus des couches très épaisses. Là, ici, j'ai toujours devant moi mon cahier à dessin ou n'importe quel papier sur lequel vous voulez rouler votre rouleau pour le vider. Fait que moi, je viens juste vider mon rouleau comme ça et ça me crée des belles impressions. Je vous les montrerai à la fin, des beaux fonds pour vider mon rouleau. Fait que je le mets toujours proche de moi comme ça. Ensuite, je viens placer mon cadre. Et là, je veux avoir, mettons, mon coeur à peu près à telle distance du bord de mon impression. Alors, je le place, lui, mettons, ici, comme ça, à peu près, égal. Et je place mon outil de placement. Puis je reprends le même coin qui est resté blanc. Puis lui, je viens le mettre ici, dans mon coin. Et là, je peux tasser mon outil de placement. Donc, moi, souvent, je vais reprendre une feuille de parchemin ou un papier rebut, peu importe, pour pouvoir peser comme il faut. Et sans me tâcher toutes les mains. Bien important quand on fait un direct. Là, j'ai-tu d'autres choses? Non. C'est beau. Ok? Alors, je relève ce papier-là. Ensuite, je relève mon carton. Et j'ai l'emplacement. Mon coeur est resté tout rose. Mon bleu s'est placé autour parce qu'il était bien enligné avec mon carton. Alors, je suis sûre que je l'ai enligné au bon endroit. Ensuite, je l'enlève. Bon, là, vous me connaissez, on pourrait ramasser ça, venir rouler de la peinture. Mais là, pour les besoins d'aujourd'hui, on va le laisser comme ça parce que je veux aller plus rapidement. Voilà. Et je vais simplement nettoyer pour pouvoir vous montrer l'autre étape. En passant, là, j'ai pas mis mon petit cadre, mais vous pourriez faire ça aussi. Je vous le montre. Quand je parle du petit cadre, c'est le pochoir. Ça doit être lui ici. Si vous avez peur de pas en mettre assez, de pas avoir assez grand. Moi, je sais que mon carton, là, il y a déjà de la bonne grandeur. Vous pouvez mettre le... Je vais vous le faire pour vous montrer. Ça peut vous aider à vous guider. Alors, je nettoie ça, je l'essuie. Dans ma napkin ici, j'ai mouillé ma napkin. J'ai mis une petite goutte de savon comme je fais habituellement. Ça fait que ça me fait un linge humide qui est toujours prêt à servir sur le bord de mon plat d'eau. J'ai pas besoin d'utiliser plein de lingettes. Et si vous avez peur de pas mettre assez de peinture, de pas mettre assez grand de peinture pour votre carton, vous pouvez aussi installer ça en dessous. Pour être sûre que je mets de la peinture assez grand, si vous utilisez une grande plaque comme moi. Si vous utilisez une petite, bien là, vous pouvez rouler à grandeur. Mais sinon, si vous voulez rouler juste une partie, mais être sûr d'en avoir assez, vous pouvez mettre ça. Vous savez que ça, ça vous prend de la couleur jusque là, à l'intérieur, pour pouvoir rentrer dans une carte cadre comme ça. Ça fait que ça, ça peut être utile. Alors là, j'ai pris un peu mon temps, parce que je voulais qu'elle sèche. Et je vais vous faire ce motif-là, comme ça. Oups! Il y a un petit cheveu. Alors, je vais me rouler du blanc. Toujours avec mon petit rouleau. Et là, je le mets un petit peu plus, assez épais, parce que je veux que ça reste, que ça fasse très blanc. Mais là, c'est pas mal. On va passer partout. Je roule sur mon, vide mon rouleau. Comme ça. Je pèse pas trop fort non plus. Si vous voulez pas trop de citris, de rouleau dans votre peinture, pour le laisser rouler doucement, sans trop peser fort. Ok. Je pèse ça à l'envers. Et je vais prendre celui qui a les grandes dents, comme ça. Ça, c'est les petits outils en silicone. Vous pouvez vous servir de ça. Quand je vous avais fait des démos avec ça, j'avais plutôt pris ça dans de la pâte ou même dans de la peinture sur une toile. Mais c'est vraiment un outil conçu par Jelly Art. Alors, je peux venir faire des lignes avec ça assez facilement. Alors, si je viens faire mes lignes comme ça, je vais avoir toutes sortes de lignes avec des transparences. Mais là, ça a pas tout à fait donné ce que je voulais. Attends, je recommence. On vient rouler ça. Il fait beaucoup plus chaud. Aujourd'hui, la peinture a tendance à sécher. Je vais juste prendre le temps de le refaire pour avoir plus l'effet que je veux et prendre mon temps. Ok. Ça. Ah, c'est ça. Je vais plus utiliser celui-là. Non, là, j'ai pesé trop fort. Hé, c'est quelque chose, mon affaire, aujourd'hui? Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai fait des directs à partir de chez nous. Ça n'a pas de bon sens. Ok. À un peu, là. Je vais prendre ça, d'abord. Non, je ne le verrai pas assez. C'est ça que je veux. Je vais y aller bien doué. Bon, c'est ça que je veux. Ce que je voulais, en fait, c'est que je voulais avoir les lignes bien clean. Alors, je replace mon petit coin pour être sûre que je suis bien enlignée. Je reprends la même... Ah, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Un petit scotch tape. Et là, je veux que ça se replace à la même place, que ce soit enligné comme il faut. Je ne veux pas être tout croche dans mon placement et je veux protéger mon coeur ici. Alors, je peux replacer mon cache à la même place que, oui, c'est imprimé. J'ai fait la même chose avec le petit personnage ici pour le replacer au même endroit. Et là, je viens replacer dans mon cadre et je vais être sûre d'avoir mon emplacement, mon carton à la même place identique. Alors, c'est à ça que ça sert, le cadre de placement. Ce n'est pas toujours utile, mais moi, je me souviens d'avoir fait plusieurs impressions où j'aurais aimé avoir ça pour pouvoir bien enligner mon carton, ne pas twister ma feuille et que ce soit enligné au bon endroit. Je vais le laisser un peu s'imprimer comme il faut sur mon carton. Et voilà. Puis là, souvent, c'est ce que ça fait, c'est que souvent, le cache va rester là parce que lui, il colle dans la peinture. Puis là, j'ai juste enlevé mon petit scotch tape qui n'a pas brisé ma peinture du tout et j'ai une impression semblable à celle-ci. Ici, je l'avais décalé volontairement un petit peu pour avoir une ligne contour. J'aurais pu faire la même chose. Je n'y ai pas pensé. J'essaie d'aller vite puis je vous fais ça un peu rapidement. Alors ça, ça me donne vraiment le même style. Alors, j'ai superposé plein d'impressions puis là, je suis certaine que ça arrive au bon endroit. Ça fait que ça fait un bel effet. Mon petit cœur ici, lui, je peux le récupérer. Il va pouvoir sécher puis être réutilisable parce que le taivèque, il ne se déchire pas. Alors, il devient réutilisable. À un moment donné, il pourra aller aussi dans une carte s'il est rendu trop épais. Mais en même temps, plus il y a des pinceurs de peinture, plus il devient résistant. C'est bien le fun à utiliser. J'ai beaucoup aimé la texture du taivèque parce que c'est mince comparé au pochoir. Le pochoir, c'est un petit peu plus épais. Ça fait que c'est difficile d'aller chercher les détails. Mais le taivèque et même le taivèque est mince, mince. C'est facile d'aller chercher des détails. Alors, je nettoie ça à nouveau. Alors, ça va sûrement vous guider un petit peu pour vous dire qu'est-ce que je peux faire avec cet outil de placement-là. Bien, c'est vraiment de replacer au même endroit, de pouvoir refaire plusieurs impressions. Je vais vous remontrer l'autre. C'est ici. Et voilà. Je suis ça comme il faut. Là, j'aurais pas été... Quand je fais une séance vraiment pour moi où je fais plein d'impressions, j'aurais récupéré probablement plein d'affaires que j'ai nettoyées. Ça, c'est vraiment votre choix de nettoyer votre plaque ou pas ou de laisser des impressions pour que vous ayez des fois des fonds carrément de créer avec ça. Je veux juste vous dire, si vous remarquez ma carte, j'ai choisi après de laisser dépasser mon cœur sur une partie du cœur sur le fond. Mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris un exacto et j'ai coupé ma forme avant de la rentrer dans ma carte. J'ai pas superposé un carton par-dessus. Alors ça, ça peut être une façon de le travailler pour avoir quelque chose qui dépasse sur le cadre. C'est sûr que vous pourriez vous faire des impressions, tailler vos pièces, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Mais ça a été le fun de faire ça parce que le petit mannequin, il rentre dans la carte, mais vous voyez son pied dépasser un peu. Je l'ai simplement découpé. Ça fait très joli avec ça. Alors, c'est ça pour mes petites cartes. Celle-là, je la finirai plus tard. Il me restera à les décorer. Et puis, dans ma grande impression, c'est ça. J'avais fait un fond. J'ai superposé le pochoir avec les couleurs. Après ça, j'ai superposé le noir. Alors, il fallait que toutes les étapes se superposent une par-dessus l'autre. Vous comprenez que si j'avais pas enligné mon papier exactement au même endroit, j'aurais pas eu quelque chose d'aussi intéressant. Fait que c'est à ça que vous sert le petit cadre. Voilà pour ça. Puis, je mettrai les références du pochoir sur la liste. Bonjour, Nadia! Ben non, c'est pas grave que tu sois en retard. Tu vas pouvoir réécouter tout ça. Puis, je vous parlerai du Taïvec. Fait que là, je vous ferai un petit direct avec le Taïvec. Alors, pour le pan-pastel maintenant, en passant, j'ai utilisé tantôt le papier parchemin. Je ne vous l'ai pas montré. C'est le papier parchemin Jelly Art. Ça se vend en paquet comme ça, des feuilles de 12 par 16. L'avantage de faire des impressions sur ça, c'est que quand vous le collez, ça devient complètement transparent. Ça peut être super intéressant pour faire les collages. Bon, puis là, pour le pan-pastel, je vais juste aller reviser mon affaire. OK, c'est bon. Alors là, je vais faire un pochoir avec de l'acrylique noir. Je vais utiliser un petit pochoir qu'on a eu dans... Pas dernière porte ouverte, mais l'autre d'avant. Parce que je pense que le noir va mieux paraître à l'écran. pour avoir le contraste. Parce que tantôt, je vous en ai montré une avec du doré. Je ne sais plus où je l'ai mis. Elle est ici. Celle-là a été faite avec du doré, mais je trouvais que ce n'était pas très contrastant. On le voit un peu. Il faut vraiment que je penche. Mais avec le noir, on le voit super bien. Ça fait qu'on va le faire avec le noir pour aujourd'hui. OK. Et là, je roule le noir. OK. Je vais mettre mon pochoir comme ça en plein milieu. On va aller rouler ça là. OK. Ça, c'est fait. Et là, je vais prendre encore une fois mon papier parchemin pour enlever ce noir-là qui déborde autour. et aller chercher mon motif nettoyé, en fait, à l'intérieur de mon motif de pochoir. C'est pour ça que j'aime faire des relèves avec le papier parchemin comme ça ou un papier fin que je vois à travers. Un papier de soie aussi. Ça fonctionne la plupart du temps. C'est juste que le papier de soie des fois est moins résistant, mais ça fonctionne. Ça fait que je viens comme il faut enlever le noir. OK. Salut Francine! Bonjour Daniel! Alors, c'est... C'est d'enlever mon noir comme il faut. Et là, j'enlève ça. J'enlève ça encore là. Bien là, c'est un choix aussi de le faire comme ça. Je pourrais le faire de différentes façons. Si j'ai le temps, je vais vous en faire une autre avec le métallique aussi, le pan-pastel métallique. Ça faisait super beau sur le noir. OK. C'est bon. Parfait. Donc là, j'ai une superbe impression noir et blanc pour faire des collages. Puis vous voyez, ma page dans mon cahier aussi, elle s'en vient belle. Elle aussi, elle pourrait servir à faire un dessin. Elle pourrait servir de collage, elle aussi, ou de fond, juste pour faire un jelly art aussi. OK. Là, je m'attends ça. OK. Je ramène le pan-pastel. Je crois que vous le voyez bien. Là, bien, je peux travailler avec n'importe quelle éponge, peu importe. Ça peut... Ah, il faut que j'enlève ça. Il faut que ça sèche. Excusez, j'ai oublié d'enlever ça. On enlève le pochoir. Et là, j'ai mon impression en noir sur ma plaque. Je vais donner un petit coup de sèche-soir pour qu'il sèche. Ça ne sera pas long. ça va bien du bon sens. Puis la plaque, elle est comme un peu... Vous savez, tout à colle dessus. C'est comme un peu collant quand on y touche ses gommants. Alors, le pan-pastel va coller dessus. Ça fait quelques fois que je parle de ça. Je ne sais pas si je n'ai parlé en direct. Oui, je n'ai parlé au port ouvert. Alors, vous pouvez nettoyer vos éponges de pan-pastel sur un linge en polyester comme ça. Ça fait super bien. Ça, c'est vraiment un linge de maison pour faire du ménage. L'avantage, c'est que vous pouvez le laver et le réutiliser. Alors, c'est très utile et tout a parti quand je l'ai lavé. J'étais très surprise puis ça brise moins les éponges que les autres linges bleus. OK. Alors, on va y aller avec du rouge. Admettons que j'y vais très abstrait. Je vais faire juste plusieurs couleurs. ça colle super bien. Je pourrais aller avec du jaune. Là, je pourrais aussi décider d'être très précise, de faire un motif très, très précis. Dans ça, j'avais, j'ai vraiment fait un peu plus les fleurs, les feuilles et tout ça. Je pourrais même faire un dessin avec un pinceau et du noir ou une autre couleur de fond puis venir vraiment appliquer mon pan-pastel en fonction de mon dessin. Même chose que si je travaillais en fait directement en pan-pastel. Je ne connais pas ce produit. Vous ne connaissez pas le pan-pastel. C'est du pastel en godet, en petit, beaucoup comme ça, que je viens ramasser avec une éponge puis que j'applique ici sur la Jolly Art qui n'est pas très traditionnel là, mais ça fonctionne bien. bon, là, je suis en jaune. Je pense que je vais me remettre une section avec du rouge. Je ne sais pas pas en tout. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je vais remettre un... Je vais m'embarquer un peu de rouge à travers. OK. Je vais prendre ma grosse éponge pour que ça aille plus rapidement. puis le jaune. Je ne voulais pas faire grande main, mais tu vois, je suis rendu que je remplis la grandeur de la plaque. Bon. OK. Alors, on finit ça pour que je puisse vous montrer la suite. OK. Un petit peu de rouge ici. Parfait. Bon, là, vous comprenez que je pourrais être plus précise. Je pourrais faire un peu, beaucoup plus spécifique, mais je vais y aller comme ça pour tout de suite. Là, je vais venir souffler pour enlever le surplus de poudre en surface, juste pour dire que la poudre qui est volatile puisse s'enlever. Ensuite, on prend du blanc. Ça, ce sera pas long. Une petite gorgée d'eau pour être capable de continuer à parler. Wow! Que de bonnes idées inspirantes. Bien, tant mieux si ça vous inspire, si vous aimez le Jelly Art. Jelly Art et Pan Pastel, ça m'a tellement... Je sais pas pourquoi j'avais pas encore vu ça, mais là, j'ai dit wow! Sur le site de... le YouTube de Jelly Art que j'ai vu une artiste qui travaillait avec ça, je me souviens plus de son nom, mais c'était vraiment intéressant. J'ai dit wow! Je veux faire ça, je veux faire ça. OK. Alors, je vais me prendre une feuille blanche et là, je viens rouler mon blanc. C'est pas une question d'avoir très épais de peinture, mais une couche qui va venir coller tout ça, imbiber tout ça rapidement. mais je vois encore pas mal mon motif à travers. Je vais aller vite parce que ça a l'air assez de sécher tantôt. Et là... Et je viens donner le temps quand même à mon acrylique d'imbiber une bonne partie. Une bonne partie du Pan Pastel puis mon pochoir aussi. Bonjour Lise! Fais plaisir que tu sois là. Alors, je frotte doucement pour faire que la peinture vienne vraiment toute imbiber mon Pan Pastel et mon pochoir en espérant on se croise les doigts que ça fonctionne. Des fois, c'est juste une question d'épaisseur aussi de... d'acrylique. Comme l'une que j'ai faite, là, je ne l'ai pas proche de moi mais je n'avais pas mis assez d'acrylique. Alors là, j'espère que j'en ai mis assez. Alors, j'ai recommencé. Je l'ai refaite une deuxième fois puis j'ai mis un peu plus de blanc pour avoir la meilleure impression de la peinture sur du Pan Pastel. Oui! Puis ça fixe quand même pas mal le Pan Pastel. Je pense que c'est beau. Bon, mais ça a bien du bon sens. Ouais. Elle est même plus belle que l'autre. Elle est même plus complète. Alors, ça, c'est beau. super. Bon. Alors, ça fait vraiment des belles impressions, très colorées. Les pigments du Pan Pastel sont super forts. Donc, ça fait vraiment des impressions intéressantes. Vous aurez, vous pourrez pratiquer ça. Là, je l'ai utilisé comme je vous disais avec un pochoir, mais il y a plein d'autres idées. Là, ça peut s'utiliser de bien des façons. Alors, ça, c'était la même méthode que j'ai fait pour celui-ci. Maintenant, je vais juste vous... J'ai-tu un... Je vais juste me couper une autre feuille puis on va faire une deuxième. OK. Parce que là, vous voyez, j'ai encore du pigment ici. Alors, ça, je veux juste vous dire que vous pouvez faire une autre avec la même pan-pastel. S'il vous en reste assez, je ne sais pas si ça, ça va être assez, mais probablement que je peux aller chercher quelque chose avec ça. Puis, je crois que je pourrais le relever aussi avec du lien Bindex. Je vais le faire sur le papier noir. Je vais vous montrer ça après. Alors, je refais une deuxième fois. C'est une première pour vous. Je suis contente, tant mieux. C'est bon. Alors, bienvenue. Et là, je frotte comme il faut pour bien faire que l'acrylique aille chercher le plus possible ce qu'il me reste de pan-pastel. Mais vous allez voir que le pan-pastel tâche la plaque. Mais j'ai une solution. Je vais vous montrer. Allô, Josée, est-ce qu'il serait préférable de mettre un fixatif sur la feuille à la fin? Bien, c'est ça. Oui, tu pourrais fixer avec un spray, mais je ne le ferais pas avec un spray comme j'utilise habituellement parce que je ne sais pas s'il ne mouillerait pas trop le papier. Ah, bien oui, regarde, il m'en reste en masse. Ah, ça fait super beau. Wow! OK. Fait que lui, il est plus pastel. Il est super. Parfait. Fait qu'il est venu me chercher tout ce qui me restait de la majorité. Je vous dirais que celui-là, il est vraiment fixé le pan pastel là-dessus. Parce que l'acrylique qu'on met, pour revenir au fixatif, c'est que l'acrylique qu'on met en dessous vient comme pas mal fixer le pan pastel. Ça ne bouge pas tellement. C'est sûr que si je veux me servir de ces pages-là pour mettre dans des collages, je pourrais fixer ça soit avec un spray en arrière au sol ou il faudrait l'essayer. Mais je ne suis pas sûre que le fixatif que je vous parle habituellement, le spectra fixe, serait correct parce que je pense qu'il réactiverait quand on ferait le collage. Alors, moi, j'ai vu que la personne qui montrait ça que j'ai écouté, elle, elle utilisait, je ne me souviens plus de son nom, malheureusement, il faudrait que je le note. Elle, elle utilisait du médium mât. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé du bindex sur ma plaque juste avec rien puis j'ai relevé pour fixer. Alors, si je mets une couche de médium mât sur ma plaque puis que je le repasse dessus, ça vient tout fixer. Puis ça marche soit le bindex, ça fait un fini un petit peu plus brillant ou le médium mât. Ça fonctionne aussi. Alors, vous pouvez faire ça comme pour la carte, ça pourrait être intéressant si je veux, elle, la fixer comme il faut et être sûre que si quelqu'un y touche, ça ne part pas. Bien, je pourrais le fixer comme ça en roulant. Je peux le faire une petite section. On va voir ce que ça va donner. Bien, je vais le faire. Tu sais, mettons que je roule ça, une petite couche mince, mince. Ça ne paraîtra pas à l'écran. C'est ça l'affaire. C'est que je peux rouler ça sur ma plaque tout simplement, me servir encore une fois de ma plaque et rapidement venir repositionner ça sur ma plaque pour venir fixer le penpastel en surface. Sur l'autre, les fleurs, est-ce que tu as mis du penpastel une sur une feuille de fleurs à la fois comme le peindre? Oui, c'est ça. J'ai vraiment, tu sais, mon pochoir était sur ma plaque. Il était fait en noir. J'ai ramassé les trous avec ma feuille de papier parchemin. Ensuite, je voyais le dessin sur ma plaque. Alors, je suis venue vraiment mettre du rouge, mettre du jaune, le lier un peu ensemble en mélangeant les couleurs une sur l'autre. Mettre le vert, mettre le turquoise, etc. pour que ça soit vraiment au bon endroit. Alors, vous pouvez le faire. J'aimerais m'en servir pour ton patron. inspirer. Ben oui, tu pourrais faire ça, c'est sûr. Tu peux faire tes impressions avec ça. Et là, je peux relever. Vous ne verrez pas la différence parce que ça fait juste relever le médium mat qui était sur ma plaque. Et là, il va être fixe, fixe, fixe. Si je veux m'en servir pour faire déchirer, coller dans des collages, etc., je vais pouvoir le faire. Puis comme je vous disais, ben, ça peut être un fini mat comme le médium mat ou le bindex. Alors là, je veux juste vous en faire une. Ma plaque, vous voyez qu'elle est tachée. OK? Le pan pastel tache. Les pigments sont extrêmement puissants. Donc, ça fait des taches. Mais, elle est quand même propre. Je pourrais la laisser comme ça. Ça, ça ne partira pas. Donc, là, pour aujourd'hui, je ne m'en soucierai pas. Puis, je vais utiliser le même pochoir. Juste pour vous montrer que sur le noir, on peut faire quelque chose aussi d'intéressant sur le papier noir. J'ai-tu quelque chose... J'ai-tu un bout de... Un bout de propre. Là, j'ai du rouge là-dessus. J'ai du rouge. Puis, je vais venir chercher le pigment métallique blanc. Là, je vais appliquer juste le pigment métallique perle blanc sur ma plaque. Puis, tiens, je vais faire le noir aussi. Le gris noir. Je vais essayer ça. Fait que là, si vous avez le kit de métallique, ça pourrait être intéressant. Ça marcherait pour faire ça. De mettre des couleurs métalliques si vous voulez que ça ressort. Bien, même, je pourrais mettre de la couleur régulière. C'est juste que... Je voulais vous montrer, vous pouvez le faire avec le métallique aussi. Là, j'ai mis du gris partout. Bon, peu importe. OK. Alors là, j'enlève mon pochoir et j'ai mon métallique. J'aurais dû souffler avant. Voilà. Pour enlever la majorité. Et puis là, je pourrais rouler avec le médium mât ou le bindex. OK. Ça, ça va marcher les deux. Mais là, comme je suis avec du mât, tantôt. On va le faire de même. Tiens. Une petite couche mince. J'en ai beaucoup. Je roule à côté. Et je vais revenir sur la même feuille. Il faut aller le mettre en haut. Je n'avais sorti une autre. Oui, j'en ai l'autre. Tiens. On roule. Après ça, on colle la feuille. t'as pas de panne pastel. Oui, c'est bien intéressant parce que la différence, c'est ça. Les gens aussi demandaient est-ce que, c'est quoi la différence? Pourquoi on ne pourrait pas le faire avec de la peinture? Tu ne peux pas rouler précisément tes couleurs comme ça. Avec le panne pastel, tu peux venir faire quelque chose de précis. Tandis qu'avec la peinture, il faudrait que tu le fasses au pinceau. tu n'auras pas un fini aussi lisse. Ça, ça donnait un argument de plus. Moi, je trouvais que ça faisait utiliser le panne pastel aussi à d'autres fins. Ça donne différentes idées. Alors, si je relève ça sur mon papier noir, je vais avoir le... Hop! Il en restait encore. Il restait un petit peu de l'autre. Alors, vous voyez, ça me donne un métallique tout brillant et on voit sur le noir. C'est sûr que le métallique noir, je n'ai mis beaucoup, donc je le vois moins. Mais dans la partie blanche, on voit tout le perlé. Imaginez si vous utilisez du cuivre, du or et tout ça. Bien, vous allez avoir vraiment des beaux métalliques avec des motifs noirs. Alors, ça, ça s'utilise aussi. Quand ça, c'est fini, là, ma plaque, elle est très difficile à laver. Et ça, ça avait été mentionné, là. Alors, je peux enlever ce qui s'enlève avec mon linge, OK? Comme ça. Mais vous allez voir que tout ne partira pas. Alors, je vous donne... Là, j'ai-tu passé à travers ce que je voulais? Alors, je vous ai tout dit, je vais juste vous dire pour la nettoyer. Alors là, je peux enlever, admettons, l'acrylique, elle part très bien comme d'habitude avec le savon et le linge. il y a une partie du pan-pastel qui part, mais ça part pas tout. Alors là, si vous dites, ben là, je veux qu'elle devienne bien propre, je laisse, j'essuie l'eau et je prends quelques gouttes d'huile à bébé. Alors, juste un petit peu d'huile à bébé. Là, je la frotterai peut-être pas toute, mais vous allez voir, ça part quand même très, très bien. On peut tout, tout, tout enlever. Je vous dirais même que c'est une super idée pour enlever. Moi, j'ai enlevé des tâches avec ça qui étaient restées d'encre à l'alcool, etc., qui étaient rentrées dedans. Avec ça, regardez, ça part tout, 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 tout. Fait que je ne vous ferai pas tout le nettoyage de ma plaque, mais vous voyez la saleté qui est restée sur mon linge. Alors là, j'enlève tout ça, j'enlève toute l'huile. Là, je vais me remettre un petit peu pour enlever ce qu'il reste et ensuite, je reprends mon linge avec mon savon et là, je nettoie pour savonner un petit peu pour enlever l'huile qui est restée un petit peu peut-être sur ma plaque puis j'essuie avec un linge propre et ma plaque va être prête à réutiliser quand je vais avoir fait l'autre partie. Alors, c'est simple comme ça, ça peut s'utiliser à plusieurs fois et vous n'avez pas peur de briser votre plaque quand vous savez ça. Moi, j'en ai plusieurs et ça fait quand même longtemps que j'ai celle-là. Puis oui, elle est décolorée, elle a une teinte dedans mais elle n'a jamais brisé. Alors, j'ai mis vraiment toutes sortes d'affaires là-dessus puis ça a tout le temps bien fonctionné. Alors, amusez-vous avec le pan-pastel, avec le petit cadre pour repositionner. Si vous aimez les petits personnages, bien, vous pouvez vous commander les pochoirs. Et puis, je vous reparlerai pour le taille vecte pour utiliser comme cache et créer vos propres pochoirs avec ça, comme j'ai fait pour le coeur. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai fait un petit peu de la peau. Sous-titrage FR ?